Alors donc, à distance, ça fonctionne comme si on était face à face dans un cabinet ? Exactement, ça fonctionne très très bien. Et de toute façon, les personnes le ressentent. Moi, je le ressens, ça passe, mais la personne de l'autre côté, elle va... Bonjour et bienvenue sur Zen Zone TV, la chaîne télé santé-fort, bien-être, mais surtout médecine douce. Et vous le savez, vous y êtes définitivement bien. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, nous parlons Reiki chez Reiki avec Véronique Delès, maître enseignante en la matière. Bonjour Véronique Delès. Bonjour. Véronique, qu'est-ce que le Reiki ? Le Reiki, c'est une technique d'énergie universelle, qui, ça veut dire justement tout ce qui est énergie, voilà. Et c'est un moyen d'équilibrer les énergies des personnes. Donc, on va parler de chakra ou centre énergétique, voilà. Et donc, cette technique, chaque maître Reiki cuise l'énergie, en gros, de la planète, ne prend pas sa propre énergie pour pouvoir justement la transmettre directement à la personne qui est en soin. Voilà. C'est une force de l'esprit aussi. D'accord. Vous me dites, puis, son énergie, du haut de la planète ? Comment ? En fait, c'est l'énergie qui nous entoure, en fait. C'est l'énergie de la planète, voilà. D'accord. Puisque c'est l'énergie, en fait, dans le monde. Vous arrivez à la capter, cette énergie, c'est ça ? Je l'arrive à la capter. Et à travers, en fin de compte, les mains, on sent des manifestations physiques. On peut avoir les mains qui picotent, qui chauffent, voilà. Et la personne qui, donc, reçoit le soin, ressent de la chaleur, mais ce n'est pas ma propre chaleur, c'est l'énergie qu'elle ressent dans son corps. Elle ressent l'énergie. Ça peut être froid parfois, mais la plupart du temps, c'est quand même une chaleur qui fait du bien. C'est un bien-être. Voilà. Alors, pour quelles problématiques, quels soucis, quels ennuis, le Reiki est-il préconisé, Véronique Deless ? Alors, on peut tout aider, parce que je ne vais pas dire soigner, parce qu'il y a aussi le côté médical. Mais en fin de compte, on peut aider n'importe quelle personne pour n'importe quelle maladie. Ça, c'est très bien. Et puis, la plupart du temps, quand même, en soins, on a pas mal de soins au niveau de l'esprit, les gens qui sont en dépression, dépression et déprime, parce que ce n'est pas du tout la même chose. C'est surtout, en fin de compte, les maux de l'esprit. Oui, pour les maux du corps, ça va être beaucoup de migraines. Ou alors, les gens qui ont carrément une douleur dans le bras, lancinante. Et finalement, ça veut dire que l'énergie ne passe pas. Donc, le fait de refaire un soin, l'énergie va recirculer dans tout le corps. Et la personne n'aura plus de douleur, plus de migraines. Les choses disparaissent, ne reviennent jamais. Parfois, il faut plusieurs séances, mais ça dépend de ce dont elle a besoin. Et puis, si c'est des faits plutôt psychiques, l'anxiété, souvent, c'est un problème récurrent. Et souvent, il faut quand même plusieurs petites séances pour arriver à aller chercher la cause. Parce que le Reiki, on va chercher la cause du problème. Même en guérissant la cause, tous les maux du corps disparaissent. Donc, ça, c'est super bien. Il peut y avoir des problématiques pour lesquelles une seule et unique séance suffit ? Oui, tout à fait. D'accord. Par exemple, mal au ventre, mal au genou, une seule séance peut suffire. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au-delà de la séance, pendant trois jours, il y a la crise d'autoguérison. Donc, le corps va se nettoyer tout seul. Parce qu'en fait, c'est vraiment le corps qui fait sa petite gymnastique, il se nettoie tout seul. Ou alors, on se sent super bien, on a une énergie foudroyante. On peut se sentir plus fatigué ou avoir des petits maux différents, mais ça ne dure que deux, trois jours. Et après, on se sent super bien. Voilà. Y a-t-il des contre-indications ? Non, il n'y a pas de contre-indications. Ou ça passe, et puis on se sent vraiment un mieux-être. Ou alors, ça ne passe pas parce que peut-être que la personne est peut-être plus réticente. Donc, du coup, il y a un blocage d'énergie. Mais par contre, pour les maladies qui sont quand même un petit peu plus graves ou autres, soit ça fait vraiment, ça détend le corps. D'ailleurs, il y a des services aux États-Unis et en Suisse pour les cancers. Il y a des services Reiki dans ces hôpitaux-là pour justement alléger la chimio des gens, les douleurs dues au cancer. Donc, soit ça ne fait rien, soit c'est un mieux, mais ça ne peut pas engendrer de nouveaux problèmes ou accentuer des douleurs. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. Ça fonctionne sur les bébés, les nourrissons, les enfants ? Alors, les bébés, les enfants, les adultes. Ça, c'est au niveau physique. Ça fonctionne sur tout. Et après, on verra. Après, en fonction des niveaux, sur quoi on ne peut plus s'accentuer. Mais ça fonctionne sur tout ce qui est vivant. Donc, il n'y a pas de souci. Même les animaux. J'allais vous poser la question. C'est ça. Même les animaux. Même les animaux. Vous-même, vous pratiquez sur les animaux. Oui, j'avais un chien. Et puis, en fin de vie, je lui ai déjà fait du Reiki. Voilà. Bon, il s'endormait après. Donc, c'est que ça allait bien. Mais oui, oui, sur les animaux, sur n'importe quelle personne. Et puis, par contre, franchement, il ne faut pas forcer quelqu'un à venir faire une séance de Reiki puisque, de toute façon, si la personne n'y croit pas, il peut y avoir un rejet d'énergie. C'est comme si le praticien, en fait, envoyait de l'énergie sur un mur et ça nous revient. La personne se bloque. Ça a du mal à passer. Je pense qu'habituellement, on ne force pas les gens. Les gens ne vont pas se déplacer ou faire venir un rendez-vous, payer une consultation s'ils le font à contre-coeur. Non, parfois, on m'a dit d'essayer. Alors, je veux tester. Ou alors, on m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir pour telle ou telle chose. Mais la personne, au fond d'elle, elle se dit, je pense que ça ne va pas fonctionner. Déjà, en fait, contre d'avoir un esprit négatif avant la séance, ça ne met pas bien à l'aise les deux personnes. Et puis, ça va passer, en fait, l'énergie. Mais la personne, elle va repartir en se disant, de toute façon, ça ne m'a rien fait peut-être. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment de son propre intention. Quels sont vos modes de consultation ? Alors, je me déplace. Ou alors, à distance. Alors, à distance, ça choque énormément de personnes. Mais à partir du deuxième niveau, de toute façon, voilà, je vais vous expliquer. À partir du deuxième niveau, on fait donc un travail à distance grâce à des symboles que l'on n'a pas le droit du tout de divulguer. Donc, on fait à distance et la personne, de l'autre côté, est au courant qu'on va justement pratiquer le soin. Et l'énergie est transmise de la personne à l'autre personne sans être physiquement proche. Ça, c'est donc à distance. Ça, c'est donc à distance. Alors, vous dites que vous vous déplacez chez les gens. Vous vous êtes installé, implanté dans le 95, dans le Val-d'Oise, proche de Cergy-Bondoise. Vous vous déplacez jusqu'à ce que vous ? Alors, moi, je suis à la limite des Yvelines et je suis dans le 95. Donc, du coup, je fais quand même un petit périmètre de 30-40 kilomètres tout autour. Donc, ça touche le 95, le 78 et un petit peu le 60. J'ai déjà eu des personnes qui habitaient dans l'Oise. Dans l'Oise, le Vexin, j'imagine, un petit peu. C'est ça. Voilà, qui confondent Saint-Sonorine, Saint-Germain-en-Lé, Hachère. Voilà, ce domaine-là, jusqu'à Mantes. D'accord, jusqu'à Mantes. Alors, donc, à distance, ça fonctionne comme si on était face à face dans un cabinet. Exactement. Ça fonctionne très, très bien. Et de toute façon, les personnes le ressentent. Moi, je le ressens, ça passe. Mais la personne de l'autre côté, elle va commencer à sentir des picotements, de la chaleur, des temps, de s'endormir même. Donc, c'est que tous ceux qui ont fait un soin à distance ont pu vérifier que ça fonctionnait très, très bien. C'est choquant, mais c'est aussi efficace que quand j'ai la personne juste à côté de moi. Comment se forme-t-on au Reiki ? Alors, on se forme. Déjà, il y a quatre niveaux pour le Reiki. On se forme par un maître Reiki. Il n'y a aucune formation qui peut se faire à distance ou sur Internet. C'est faux. C'est vraiment par un maître Reiki qu'on est formé au premier degré. Le premier degré, c'est plus pour sa famille, pour les gens autour, pour soi-même. Après, il y a le second degré qu'on fait en général entre quatre et six mois plus tard. Et alors là, c'est celui qui est super important parce que c'est celui où on va pouvoir travailler à distance. Et puis, on va faire les animaux, les plantes. Enfin voilà, il engendre tout, vraiment tout ce qu'on peut faire en Reiki en fait. Voilà. Ensuite, il y a le troisième niveau avec un symbole supplémentaire qui est beaucoup plus fort. Alors souvent, les gens s'arrêtent quand même au second degré quand c'est vraiment juste pour pratiquer comme ça ou à distance. Et le troisième degré, souvent, c'est quand on a quand même décidé d'être maître Reiki au quatrième niveau. Là, on se dit, je vais faire quand même le troisième degré. Et lui, c'est aussi à peu près six mois, un an après. Il y a des délais quand même. Oui, mais ce délai de trois, quatre, cinq, six mois entre les différents degrés, les différents niveaux, c'est pour pouvoir intégrer, je pense, pour faire un travail sur soi. C'est ça, c'est pour pouvoir intégrer, c'est pour pouvoir avoir de l'expérience, par exemple à distance. Il va falloir quand même le faire au moins six mois, un an pour vérifier le travail à distance avant de se dire, je vais faire maître et enseigner. Il faut connaître bien tous les symboles. Après, chacun fait un petit peu à sa sauce, comme on dit. Il y a les bases du Reiki et après, il y a des petits soins ou des choses qu'on peut ressentir avec les mains qu'on va, chaque praticien va faire différemment. Mais sinon, le deuxième niveau, il est très, très important. Très, très important. Vous parlez de symboles. Oui. C'est-à-dire ? Alors, c'est des symboles japonais, voilà, que le maître Mika Ouzui, justement, a pu voir et retransmettre, voilà. Ce sont des symboles que je ne peux pas vous expliquer, ni vous dire, puisque c'est secret. Ah, c'est secret. C'est secret. Vous avez prêté serment. Voilà, c'est ça. Alors, Véronique Delesse, on parle également et régulièrement de lignées en matière de Reiki. Qu'est-ce qu'une lignée ? De quelle lignée êtes-vous ? Avez-vous peut-être vous-même créé votre propre lignée ? Alors, je n'ai pas créé ma propre lignée. Je viens de la lignée du maître Mika Ouzui. Et en fin de compte, je viens de toute cette lignée-là, en fait. Voilà. Mika Ouzui. Mais alors, qu'est-ce qu'une lignée ? Vous êtes au Japon et ça date de 1922, voilà. 1922, donc le début, la naissance du Reiki. Mais alors, concrètement, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'une lignée ? Une lignée, bon, alors, c'est quand même le maître Mika Ouzui qui a vu les symboles, parce qu'il était malade. Vous expliquez quand même le début, il est parti sur une montagne. Donc, il s'est fait très, très mal. Il est resté 21 jours en haut. Et en fin de compte, il a vu des symboles apparaître. Et il s'est soigné avec. Il est redescendu dans Kyoto. Donc, le démarrage, c'est Kyoto. Il est redescendu dans Kyoto. Il a vu que ça avait marché sur lui. Il a commencé à le faire aux autres. Donc, après, il a enseigné, justement, à d'autres personnes qui étaient volontaires, qui étaient autour de lui. Il a pu enseigner et faire, créer, entre guillemets, des maîtres Reiki. Et la lignée commence comme ceci. Chaque maître qui crée, qui enseigne un autre maître Reiki, qui forme un autre Reiki, c'est de la lignée de Mika Ouzui. Donc là, on est nombreux maintenant quand même. J'imagine. J'imagine dans le monde. Véronique, vous êtes maître enseignante. Est-ce que vous dispensez des formations ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour l'instant, je n'ai eu que des premiers et des seconds degrés. On ne m'a pas encore demandé de passer le niveau 3 ni le 4. Donc, il y a beaucoup de premiers degrés pour justement s'auto-guérir et puis guérir sa propre famille. Donc ça, j'en ai fait vraiment beaucoup. Du coup, je transmets un livret et justement une attestation, un genre de diplôme justement à la fin de la formation. Certificat de stage. Certificat de stage. Voilà. Ce ne sont pas des formations diplômantes, il faut le signaler, mais certifiantes. Certifiantes. Et puis, en général, c'est bien d'être en bidôme parce que comme ça, les personnes qui ne connaissent pas entre elles, elles peuvent s'entraîner parce qu'évidemment, après, il faut faire des tests. Il y en a une qui reçoit le soin, il y en a une autre qui le donne. Et ça va à peu près jusqu'à 6 personnes. On ne peut pas former, par exemple, 15 personnes en deux jours. Non, ça, ça ne va pas être possible. En général, c'est un petit groupe de 6 personnes. On peut faire 2, 4. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même des petits groupes. Et ils vont s'échanger après, pendant plusieurs mois, ce qu'ils ressentent. Il y a vraiment eu un travail d'équipe, en fait. Et puis, les gens, après, se restent amis la plupart du temps. Et puis, on peut se retrouver après pour avoir quelques échanges, pour se dire comment tu as fait pour guérir ça, ce que j'ai guéri. Enfin, voilà. Donc, on peut lancer d'autres petites méthodes. Le premier degré, c'est un petit peu la découverte à l'initiation. C'est pour soi, son entourage. Vous dites, le deuxième, on peut commencer à pratiquer, y compris à distance. Le troisième, c'est le perfectionnement. Et le quatrième degré, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise. On est maître et on devient un peu enseigné. Alors, Véronique, quel est le nom de votre page Facebook pour voir un petit peu ce que vous faites, connaître les dates des stages de formation ? Alors, c'est Véro Reiki Bien-Être. Et puis… Véro Reiki Bien-Être. Voilà. Et puis, quand moi, j'ai quelques personnes qui me demandent. Alors, j'ai déjà aussi formé une seule personne. Je reçois, j'émets, je fais comme s'il y avait deux personnes, mais bon, voilà. Et puis, sinon, je contacte moi-même les personnes. Et puis, je peux lancer un petit message pour dans le trimestre, si des gens sont intéressés. Et puis, on trouve une date. Et puis, quoi, un week-end. Et puis, donc, du coup, on peut passer le stage. Voilà. C'est un peu à la demande, un peu à la carte avec vous, Véronique. Il n'y a pas de date arrêtée déjà pour 2023. Non, parce que comme il faut concilier plusieurs personnes, je statue après trois ou quatre dates et je les propose. Merci, Véronique. Alors, comme d'habitude, vous commentez cette vidéo, cette interview, vous likez s'il vous plaît, vous partagez s'il vous plaît et surtout, vous abonnez à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines interviews. Véronique Delesse, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone TV. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada